Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver aujourd'hui on va tester de nouveau de l'arcade avec au programme Wreckfest qui nous sort une nouvelle extension historique un bel hommage j'y reviens dans quelques minutes même si vous avez vu le titre alors c'est vrai que cette semaine on a surtout dédié du contenu à Horizon Chase Turbo avec le DLC Ayrton Senna on reste sur de l'arcade je vous promets pour conclure demain avant le Grand Prix du Mexique vous allez pouvoir retrouver comme d'habitude un jeu de simulation et on testera un super mode monoplace sur Assetto Corsa d'ici là je vous propose de passer quelques minutes en ma compagnie pour replonger pour les plus vieux dans un beau souvenir celui de Rally Trophy alors Rally Trophy ça ne parle peut-être pas à grand monde mais il s'agit d'un jeu qui est sorti il y a tout juste 20 ans alors vous le voyez immédiatement c'est très moche je vous l'accorde même si c'est en 4k c'est très moche mais on reprend une spéciale de l'époque et on va pouvoir rouler ensemble aujourd'hui avec cette merveille alors non cette voiture n'est pas sous licence vous reconnaissez quelques petits défauts notamment les feux arrière il s'agit de la Ford Escort Mark 1 1300 qui était l'égérie du jeu sorti il y a 20 ans alors je vais vous replonger un petit peu dans mes souvenirs et remettre un petit peu dans le contexte tout ça mais on va faire ça ensemble en piste où on va tester un petit peu cette voiture et ce tracé que l'on parcoura aux environs de 6 à 7 minutes allez sur la grille de départ c'est parti alors évidemment on retrouve les caractéristiques de ce qu'étaient les jeux de l'époque avec les personnages en 2d au bord de la route les sapins coupés en quatre c'était comme ça à l'époque un rassurez vous c'est pas un problème suite à un problème de car graphique ou quoi c'était bien comme ça il y a 20 ans puisqu'en 2001 le 14 novembre exactement sortait cet excellent jeu rallye trophée un jeu qui eh bien n'a pas vraiment marqué beaucoup de joueurs lambda de jeu de voitures puisqu'il est sorti uniquement sur pc pas sur console à ma connaissance à moins que vous ayez une info que je n'ai pas et ce jeu était très attendu par les fans de simulation même si on y jouait au clavier bien sûr il y a 20 ans ou éventuellement à la manette pour les plus aisés d'entre nous c'est un jeu qui a marqué les fans de simulation parce qu'il était particulièrement difficile il faisait suite à un autre titre du même studio qui s'appelait rallye championship qui était principalement basé sur le championnat d'angleterre de rallye alors rallye championship c'est un jeu qui est sorti lui par contre je pense sur playstation 1 et qui avait en égérie une seat ibiza tigré rouge et jaune et en fait ce jeu était tellement compliqué et et on s'en est vraiment mordu les doigts à l'époque on a dû jeter des claviers par la fenêtre parce que oui il fallait jouer aux claviers bien sûr et après les scrimers rallye les collines m'a créé rallye 1 eh bien on n'avait pas encore richard burns rallye qui allait sortir deux ans plus tard et rallye championship et rallye trophée se sont imposés comme des références en termes de simulation de rallye bien sûr aujourd'hui on n'est pas du tout sur la même démarche avec ce dlc cette petite épreuve sur sur le jeu ici rake fest c'est un hommage pur et dur aux développeurs qui est bugbeer entertainment alors si vous jouez depuis quelques mois seulement à rake fest vous ne connaissez pas bugbeer entertainment et pourtant avant d'être développé repris par thq nord x c'est des studios de bugbeer entertainment qui est né rake fest en crowdfunding il ya quelques années alors on est passé par différentes étapes avant que ce jeu ne soit déjà disponible sur playstation et sur xbox déjà le le développement sur pc était un petit peu long un peu laborieux et finalement bugbeer entertainment a dû se réassocier à thq nord x alors thq on les connaît notamment pour la série de jeux saints row qui était une parodie de gta très orienté jeu pour adulte 1 je vous conseille de pas mettre ça entre toutes les mains comme dirait notre ami etienne le bolideur à ne pas mettre entre toutes les mains en attendant aujourd'hui on a un hommage pur et dur à ce jeu donc rallye trophée qui proposait quand même pour l'époque à une expérience assez complète alors ça peut faire sourire aujourd'hui mais 11 voitures était en piste alors on avait pour les plus difficiles à débloquer l'alpina 110 qui était vraiment l'une des grosses voitures des mercedes 300 sl oh attention ne pas taper ne pas taper ouf j'ai pas trop abîmer la voiture ça ça passe oui on est dans rake fest donc évidemment les dégâts sont violents donc je disais l'alpina 110 notamment des opel cadet et surtout et bien cette ford escort qui était légérie de la boîte et qu'on était capable de piloter à nos débuts dans le jeu et regardez ça pue les années 2000 là j'ai vraiment l'impression d'être sur un remaster presque et c'est vrai que c'est un jeu qui avait connu un petit peu de modding la communauté en tout cas en ligne c'était difficile de trouver du contenu ajouté en tout cas des modes mais voilà on pouvait jouer de deux à six joueurs en lan on parle pas de multi joueurs pur et dur ici et 42 pistes donc pour s'amuser avec les 11 voitures en jeu alors voilà 11 voitures ça fait sourire mais croyez moi que chacune avait leur physique et que pour les maîtriser il fallait se lever tôt et savoir régler une voiture et puis deux ans plus tard en 2003 2004 on a découvert le richard burns rallye qui est venu simplement remettre la norme bien plus haut on est aussi à une époque où le le colline mccree rallye n'est pas encore une grande série et on avait deux ou trois épisodes à peine disponibles avant l'arrivée sur les jeux wrc playstation 2 en termes de jeu historique il n'y avait pas grand chose il y plus tard il y avait quelques modèles historiques mais vraiment purement dans cet esprit de voiture ancienne il n'y avait rien rien du tout même sur le marché et rallye trophée est resté très longtemps une référence alors je reviens un petit peu donc sur sur rallye championship qui était une référence si vous avez la possibilité je mettrai en description de revoir la musique et l'introduction de rallye championship entre les 306 maxi les ibiza les ibiza kit car pardon et les autres voitures qui était vraiment exceptionnel dans ce jeu l'introduction avec la musique faisait rêver et la voiture qui était légère et évidemment l'opel astra rallye kit car qui eh bien cartonné sur les routes d'angleterre on avait des transitions jour nuit la pluie bref les effets de phare était fou en tout cas il y a 20 ans c'était le must ce genre de jeu aujourd'hui on n'en est plus là bien entendu de l'eau a coulé sous les ponts mais voilà j'ai un petit effet voilà madeleine de proust et merci donc à bugbeer entertainment et à donc thq nordix d'avoir pensé à cet anniversaire les 20 ans de ce rallye trophée qui aura marqué une belle génération de gamer qui aura marqué aussi beaucoup de passionnés qui aura vécu un peu plus longtemps aussi grâce au modding en tout cas les débuts du modding sur internet donc si vous avez un petit peu le temps allez vous faire plaisir ça vous remettra dans l'ambiance de l'époque alors bien évidemment la voiture elle est en full hd là où les les parties de route sont vraiment moche et vraiment à l'ancienne et c'est ça qui fait que c'est vraiment dans son jus on s'y croirait vraiment j'aurais bien aimé avoir un pc qui fait tourner ça à l'époque mais bon ma gtx 280 n'aurait jamais pu faire faire tourner le bousin et effectivement bah oui on jouait au clavier on n'était pas serein on ne savait pas où on allait vraiment il n'y avait pas encore de grand volant il y avait peut-être le momo racing qui était déjà dispo et encore j'exagère à peine en tout cas voilà les prémices des des g25 et tout ça et on n'avait peut-être même pas de gestion de volant tiens d'ailleurs si vous aviez joué à l'époque avec un volant dites le moi pour les plus anciens pour les plus jeunes allez vous renseigner c'est aujourd'hui je pense disponible en abandonware j'aurais pu y faire d'ailleurs un coup d'oeil dans le rétro à une époque ce que je n'ai pas fait mais voilà le rallye trophée c'est un jeu qui se trouve dans toutes les bonnes boucheries pour pas très cher même sur sur les les sites de seconde main c'est plutôt pas mal en tout cas voilà vous avez dans la description le lien si vous voulez télécharger breakfast il ya toujours un code qui est disponible sur gamesplanet.com il est pas mal en promotion il est trouvable sur playstation 4 à quelque chose comme 19 euros et désormais sur ps5 à 39 99 d'ailleurs pour info si vous souhaitez faire comme moi et transférer votre jeu playstation 4 sur playstation 5 ça vous coûtera 10 euros pour le transfert au lieu des 40 euros du jeu complet allez et bien on arrive tout doucement au bout est ce qu'on va arriver dans les délais ça va être compliqué ou 36 37 38 39 est ce qu'on est bon je pense qu'on n'a pas pris trop de pénalités et oui 6 39 760 on n'est pas encore au 6 10 il va falloir poncer un petit peu le game et bien voilà on va donc récupérer aucune expérience à l'issue de ce dlc mais bon c'était vraiment pas l'idée derrière derrière ma démarche donc voilà vous avez donc désormais vu ce qu'était cette extension vous avez pu voir un petit peu mais mes performances certes très moyenne mais quand même donc la boomer rs la ford escort est encore disponible pendant une trentaine de jours donc pour tester ce superbe hommage en tout cas merci à l'équipe de bugbeer et de thq nordique c'était vraiment sympa de se replonger 20 ans en arrière j'espère que ça vous aura plu ça aura réveillé votre nostalgie en attendant moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez vous dans les commentaires pour me partager vos souvenirs et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori ciao vous 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 vous